Dans notre pays actuellement, nous voyons que toutes nos autorités, aujourd'hui, ce qu'ils ont dans les cœurs, c'est cette réconciliation, cette cohésion nationale. Nous pensons que toutes les couches sont intéressées et ont leur pensée là-dessus, et surtout les clergés, je pense, dans la pensée de Dieu, ce qu'ils ont dans les cœurs. Ils vont pouvoir nous les partager. En retour, nous allons pouvoir aussi leur partager la vision que Dieu nous a donnée, afin qu'ils soient des ambassadeurs maintenant après cette fête des Pâques, donc dans leurs différentes localités. Nous allons ainsi les appeler des ambassadeurs de réconciliation. Aussi, nous allons leur parler d'une certaine loi qui est un peu méconnue aujourd'hui, la loi de la compensation. C'est la réconciliation qui doit être suivie de la loi de la compensation. Des gens ont été blessés, des gens ont été lésés, ils ont perdu bien des choses, mais comment donc leur compenser ces choses-là ? Comment les aider, si on n'arrive pas à les rétribuer, tout ce qu'ils ont perdu, mais une politique de compensation ? Encore que cette année, marquée par les élections présidentielles, il est très important qu'étant venus de toutes les régions, et de toutes ces villes d'où ils servent, qu'ils puissent unir leur voix, et prier afin que ces élections-là puissent se passer vraiment dans le calme, dans le repos, avec un esprit de réconciliation toujours. J'ai surtout aimé l'homme Joseph, les politiciens de l'Égypte, qui a dit un jour à ses frères qui étaient venus le voir, et qui s'en allait donc à la maison. Il a dit, ne vous querelez pas en chemin. Notre prière, ce serait cela, que les différents candidats ne puissent point se quereler en chemin. Chacun a une vision, certes, et de bon cœur, certes, pour cette nation, et nous pensons que nos prières vont les accompagner, et que le Seigneur, dans sa grâce, nous donne l'homme qu'il faut, et il va les faire. Le message, donc, pour la paix au Mali, c'est que nous devons avoir le respect de l'homme d'abord, le respect de l'être humain, quel que soit son appartenance, sa conception, sa pensée politique ou religieuse, quel que soit son état de position sociale, de dignité, de noblesse, ou quoi, c'est qu'il faut du respect à l'homme, et du respect reconnaître en tout homme qu'il y a au moins une bonne chose. En tout homme, si vous l'approchez, vous allez trouver qu'il y a des choses qui vont vous intéresser, qui vont vous aider. Cherchez à découvrir cela, c'est ce que je peux dire comme message à toute la nation.